Elle est gonflée, et c'est Fanny Rué, là où est-ce ? Coucou les Inzous ! Alors, il s'est passé un truc trop fou dans ma famille. Mon chat a ramené sa première souris. Ah bah ouais, un trophée ! Un trophée ! Elle était toute petite, toute mignonne et tout. Évivante ? Bah non. Non, j'arrêtais pas de penser aux parents souris qui allaient attendre leur bébé souris pour le dîner et tout. J'étais trop triste, mais globalement, j'étais quand même un peu fière de mon chat et tout. Je me disais, c'est sa première souris, mon bébé est devenu grand et tout. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est un chat d'intérieur. C'est quoi ? C'est un chat d'intérieur. Donc, si ma proprio écoute, on a un problème. Mais bref, c'est pas ça dont je voulais vous parler. Vous voyez quand vous dites tout le temps, oh Fanny, t'as tellement de qualité et tout ? Oui. Et bien, il y en a... C'était quand ça ? Il y en a une que j'ai pas, c'est la bonne mémoire, comme Nagui. L'autre jour, j'avais rendez-vous avec un garçon, et puis genre, au bout de deux, trois heures, c'était super chouette et tout. Il me parle, il me parle et je le fixe. Je réalise qu'en fait, je n'ai plus aucune idée de comment il s'appelle. Mais c'était clairement trop tard dans le date pour lui demander. Donc, obligé d'aller chez lui pour voir le nom sur la sonnette. J'ai bien tiré sur la chevillette. Mais non ! Mais non ! Mais donc, en arrivant chez lui, je regarde le nom sur la sonnette et tout, et il me dit genre, ah, tu checkes mon nom de famille et tout. J'étais comme, oui, c'est ça. Bref, donc j'ai horrible mémoire des noms, horrible mémoire des noms. J'appelle tout le monde chaton, mais ce n'est pas un choix, parce que je veux les noyer. Je n'ai pas la mémoire des visages non plus. Et les gens, pas physionomistes comme moi, on n'a pas de chance. On n'a vraiment pas de chance parce qu'on ne peut pas regarder des séries policières. Après cinq épisodes, je n'ai toujours pas qui est mort. Et au final, je m'en fous de qui a tué qui. Je veux juste savoir qui est qui. Donc, je pense que je ne serai pas une bonne flic d'ailleurs. Genre, après quatre mois d'investigation. Est-ce que vous ne seriez pas le témoin ? Donc voilà, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et vous voyez dans les films, quand il y a une meuf qui se réveille d'un coma et elle ne se rappelle de rien. Et son mec est là, mais rappelle-toi, on s'aimait. J'appelle ça juste un jeudi. Honnêtement, si un jour, je rentre chez moi, il y a quelqu'un qui est en train de cambrioler mon appartement, je ferais genre, mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Il a juste à se poser dans le canapé et me dire, mais j'habite ici. D'office, je le crois. Je m'excuse, je lui donne les clés. Et je ne fais tellement pas confiance à ma mémoire. C'est hyper simple de me convaincre que j'ai fait ou dit quelque chose. Honnêtement, si un jour, je suis accusée de meurtre, si vous avez de bons indices, je plaide coupable. Si ça se trouve, c'est moi qui ai tué la souris. Mon chat ne serait-il pas le témoin ? Donc je suis désolée pour tous les gens dont j'ai oublié l'anniversaire, le visage, le goût, le nom. Heureusement, il existe des solutions. Il existe des solutions pour venir en aide aux gens communs qui n'ont aucune mémoire. Je partage avec vous le conseil ultime. C'est mon ancien copain. Il avait essayé pendant trois ans de me faire mémoriser son numéro de téléphone, impossible. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de mettre son numéro de téléphone comme numéro de carte de fidélité chez le boucher. En quatre jours, je le connaissais. Ce qui veut dire que j'aimais moins mon mec qu'un bon gigot. Mais je pense que c'est ça la définition de l'amour. Merci, Fanny Rué. Et Fanny, tu reprends le chemin de la scène tous les mardis et mercredis à la nouvelle scène dès le 9 juin pour ton spectacle. Et puis, on peut t'écouter aussi dans un podcast qui s'appelle Imagine, ça parle de ça. Un podcast où tu résumes des livres que tu n'as pas lus. Non, mais c'est à partir du titre, elle imagine ce que pourrait être le livre. Donc, Gaël Faille, Petit Pays, c'est genre un guide du routard, du Liechtenstein et tout. À chaque fois, des petites histoires comme ça. Et c'est sur toutes les plateformes de streaming de podcast.